La Commission économique des États de l'Afrique de l'Ouest en médiateur en Guinée-Bissau, une mission de haut niveau de l'institution sous-régionale, est attendue ce lundi 9 mars. La délégation doit rencontrer la Cour suprême de justice et la Commission électorale nationale pour tenter de désamorcer les tensions montées d'un cran depuis jeudi 29 février. Habilité à valider les résultats du second tour du scrutin libéré par la Commission électorale nationale, la Cour suprême garde toujours le silence. La CEDEIAO peut orienter ses réflexions sur la mise en place d'un accord politique global consensuel qui va créer une transition pendant une période de trois années qui sera dirigée par le président Ambalo Sisoko et le premier ministre viendra également du parti de PRA. Malgré les appels à la retenue lancés par la CEDEIAO, la Guinée-Bissau est finalement entrée en crise post-électorale depuis l'investiture de deux présidents, l'un et l'autre s'estiment légitimes. Déclaré victorieux sur Domingo Simo Esperira, Umaro Sisoko Nbalo, non encore légitimé par la Cour suprême, a déjà présidé son premier conseil des ministres mercredi 4 mars. Ambalo Sisoko, lui, permet en doute même la crédito de la Cour suprême et ancien général de l'armée Bissau-Guinéenne. L'armée a pris fait cause pour lui. Donc je pense que le rapport de force en Guinée-Bissau sera très déterminant, au-delà de la mission diplomatique de la CEDEIAO. Déjà, par anticipation, le fait d'avoir reconnu déjà Ambalo Sisoko, avant que la procédure normale de reconnaissance ait intérimé les voies, la CEDEIAO a commis une faute diplomatique. La CEDEIAO effectuera une mission à Auroris. Le 2 mars, la CEDEIAO a dénoncé une situation chaotique d'insécurité institutionnelle et politique dans laquelle la Guinée-Bissau est plongée. Jeudi 5 mars, le conseil de sécurité de l'ONU a lui aussi appelé au respect du cadre constitutionnel au lendemain d'une réunion à huis clos tenue à l'initiative du Niger.